4 points d'écart à la mi-temps et au temps, à la fin du match, les vertos de Plescope ont réussi à mettre à mal les joueuses dorées dans ce derby de 7e journée de prénationale féminine. Score final 26-22 qui s'explique par la bonne organisation des Plescopes. Tout de suite on propose une défense, on est solide en défense. En attaque on ne perd pas de ballon, on est percutante, donc on leur pose des problèmes d'entrée. Après on a eu des temps faibles, on a su les gérer, on n'a su pas paniquer. C'est vrai que notre défense et notre gardienne, c'est ce qui a fait que ce soir on a gagné. Bousculés dès les premières minutes de jeu, les Bleus n'ont pas su revenir dans le match et mettre à profit leur propre jeu, une attaque défaillante et une des raisons données par l'entraîneur. Avec les filles là, on est assez frustrés parce que finalement on n'a pas joué notre jeu habituel, on n'a pas réussi à trouver notre jeu d'attaque. On s'est cherché pendant 60 minutes en attaque. Défensivement on a fait ce qu'on a pu, mais le problème aujourd'hui c'était vraiment l'attaque. On a perdu beaucoup de ballons, on a raté beaucoup de tirs en début de match, ce qui fait que derrière, dès qu'on est mené 6-2, on court derrière. Et puis on n'a pas les ressources à aucun moment en attaque pour revenir à moins 2, moins 3, enfin moins 2, moins 1 et espérer renverser la tendance. C'est vraiment le souci du match. Ce qui est bizarre, c'est qu'on est plutôt bien en attaque depuis le début de la saison. Malgré cette défaite, les Alréennes gardent leur place de leader. Mais Plescope, avec un match de retard, n'est qu'à 4 points des filles de Jérôme Courvalet. A deux matchs de la traite hivernale, le classement peut basculer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !